Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite prison des vétérans. Ce n'était pas prévu dans ma semaine, d'habitude j'aime bien le faire en début de semaine et là ça ne me motivait pas trop. Et il y a Lambert Tony qui m'a laissé un petit message pour me dire qu'il a trouvé compliqué cette semaine, qu'il n'arrivait pas à dépasser les 26 000 points, notamment à cause du boss final qui coupait les super. Et il me demandait si je pouvais prendre le temps de faire un petit tuto, donc pas de soucis. On me demande de faire un petit tuto, j'y vais. Donc j'ai regardé les bonus, les bonus c'est vous avez votre grenade plus souvent, vous faites plus de points quand vous tuez des ennemis avec votre super. Et par contre vous avez exposition, donc votre armure dure plus de temps. Mais quand vous n'avez plus d'armure, elle ne se recharge plus du tout et vous êtes très très rapidement dans le critique. Donc voilà, armure, le dernier n'est pas trop un bonus, les deux premiers aident pas mal, mais voilà. Donc moi je suis parti avec le titan solaire, un petit peu marteau, comme on avait fait la dernière fois quand c'était les dégâts augmentés sur le super. Tout simplement parce qu'il envoie plein de marteaux et il va courir une zone beaucoup plus grande que, je ne sais pas moi, qu'un arcas abyssal, donc qu'une nova, sans être obligé par exemple de devoir aller au corps à corps comme le serait obligé à un arcas cryoélectrique. Donc je trouve que le titan marteau est plutôt un bon compromis. Vous pouvez envoyer 5-6 marteaux et sans être obligé d'aller à découvert. Donc au niveau des équipements, je me suis mis en poupée vaudou, donc tout simplement pour avoir votre frag plus rapidement. Donc elle a le bonus de l'effra que vous aideront à recharger votre super, donc pas mal. La malédiction aussi, dès que vous faites un kill, votre chargeur revient entièrement. Et surtout les dégâts augmentent à chaque fois que vous faites un kill, donc vraiment pas mal. Vous pouvez spammer les ennemis sans être obligé de recharger, ça va très très vite pour cliner une vague de petits ennemis à la poupée vaudou. La synthèse d'arc, tout simplement avec un fort impact pour faire des dégâts au boss, en visant la tête. Et le lance-roquette, rire du dragon, pour s'il y a trop d'ennemis qui vous entourent, pour vous dégager un petit peu tout ça. Au niveau des équipements très importants, les points d'immolation comme ça dans ma doctrine, j'ai déjà l'effet bûcher très détonnant. Donc je ne suis pas obligé de le mettre, et je vais pouvoir mettre une deuxième amélioration. Donc justement, en venons-en à la doctrine, donc la grenade à fusion, vous allez voir, qui va être très très utile, notamment au niveau du dernier boss. Maître d'effort, vous pouvez lancer plus de marteaux et ils font de plus grosses explosions, tout simplement, parce que chaque kill au marteau va vous donner beaucoup plus de points que les autres kills, donc très important d'avoir celui-là. Feu dirigé, donc les marteaux vont suivre les ennemis, tout simplement parce que le vichet détonnant est déjà activé par les points d'immolation. Et cauterisation, quand vous faites un kill avec votre marteau ou avec n'importe quelle flamme, donc ça peut être la grenade ou votre coup de poing, vous récupérez des points de vie, et c'est très très important, pareil pour le dernier boss. Donc, venons-en tout simplement au premier boss, la tactique à adopter, tout simple, vous allez au fond à gauche, vous vous cachez dans le coin, il fait pop des petites bombes qui explosent au bout d'un certain temps, mais vous n'en prenez qu'une en étant à cet endroit-là. Vous pouvez cliner les vagues d'ennemis qui viennent toujours dans le même couloir en face de vous, donc très très facile, il y a juste les prêtresses où il faut faire un petit peu attention. On peut utiliser le snipe pour tuer les prêtresses, et ensuite faire du dégât de headshot au niveau du boss. Toujours bien se mettre dans le coin quand les boules explosives pop, mais sinon rien de très 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 compliqué. Donc on arrive, moi j'étais arrivé autour des 4-5 000 points, je crois, à la fin de ce boss. Ensuite, on a les vexes. Donc, pareil, boss pas très très compliqué, surtout qu'il est statique sur sa plateforme, comme d'habitude. Donc c'est des vexes corrompus cette fois. Donc pareil, le couloir de droite est plutôt facile, maintenable, en plus vous êtes un peu caché du boss, ses projectiles sont souvent arrêtés par des murs, même si c'est des dégâts de zone, vous prenez beaucoup moins cher. Donc je vous le conseille très fortement. Pareil, au niveau des ennemis, votre poupée vaudou va faire vraiment du mal, vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose pour cette map que la poupée vaudou. Toutes les munitions de snipe, réservez-le pour le boss, pour lui mettre des dégâts de headshot à travers les barreaux. Vous êtes un petit peu caché, comme je le disais, par les murs, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Surtout, je rappelle, avec le malus, votre bouclier ne se recharge pas une fois que vous êtes arrivé en état critique, ou se recharge tout doucement. En tout cas, bon, ok, avant, votre armure tient plus longtemps, mais bon, vous arrivez souvent très très vite aux dégâts critiques, et du coup, après, c'est un peu plus compliqué, vous êtes très très rapidement dans le rouge. Donc voilà, pas éviter à utiliser son marteau. Dès que vous l'avez, vous l'utilisez pour faire un maximum, maximum de points. Moi, je suis arrivé à 18 000 points à la fin de cette zone. Je pense que, en dessous des 15 000, il vaut mieux recommencer, parce que vous n'allez pas faire les 30 000, où ça va être un petit peu plus compliqué. Mais au-dessus des 15 000, il y a largement moyen de faire 30 000 points à la fin. Vous allez voir comment est-ce qu'on gère la dernière salle. Donc la dernière salle, c'est tout simplement des déchus, corrompus, pareil, pour ces petits sbires. Donc il y a à la fois les esclaves corrompus qui vont vous rusher un petit peu, et les snipers, qui eux, sont beaucoup plus embêtants. Le boss, lui, est vraiment ultra chiant, pour trois raisons différentes. Tout simplement, il va vous aveugler avec ces vagues noires, il va quand même faire pas mal de dégâts avec sa principale, et il va être mobile sur toute la map. Et troisièmement, enfin dernièrement, parce que les deux points du milieu, ça compte que pour un pour moi, et dernièrement, il va popper des explosifs qui, une fois arrivés à terme, vont totalement couper toutes vos habilités, donc à savoir la grenade, la mêlée spéciale, le super qui va baisser énormément, que vous n'allez pas pouvoir activer non plus, et le double jump, donc vraiment, vous êtes un petit peu dans 1. Pour la désactiver, c'est un peu comme les bulles d'orique, si vous vous mettez dedans, un certain temps, elle se désactive, et vous n'avez plus tous ces manus-là. Ou en tout cas, vous ne les aurez pas, vous aurez juste un petit peu de baisse de super au départ, mais voilà, ça peut aller très très vite. Donc pour cette zone, je vous conseille très 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 fortement de vous mettre sur le pilier à l'entrée à droite, qui vous permet de vous cacher, et de vous couper surtout, des vagues qui vont vous aveugler, qui vous font quand même pas mal de dégâts, qui vous mettent très rapidement dans le mal, surtout s'il suffit qu'il y a un sniper qui soit rentré au même moment. Moi, personnellement, les deux premiers boss, je les ai passés en une fois, le dernier, j'étais obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour bien gérer le truc. Au niveau du super, pareil, utilisez-le le plus rapidement possible, dès qu'il commence à y avoir un peu d'ennemis, allez-y. Votre super peut aussi vous permettre d'être plus résistant, et grâce à cauterisation, qui vous redonne des points de vie, vous pouvez la jouer un petit peu plus ballsy, et aller désamorcer des explosifs qui seraient au milieu de la zone, parce que, tout simplement, en lançant votre super sur des ennemis, vous allez récupérer de la vie, et normalement, vous n'aurez pas au plein milieu, grâce à ca. Souvent, il fait popper les explosifs aussi, juste derrière le poteau, et le fait d'être sur le poteau droite, vous pouvez le désactiver en étant un petit peu caché, et ca, c'est beaucoup, c'est très très pratique. Un élément très très important pour ce boss, il est assez compliqué à toucher, je trouve, et, par contre, on a notre grenade collant très très souvent, et moi, j'ai pris l'habitude de, une fois, toutes les deux décales, donc, évidemment, on fait du gauche, droite, au niveau du poteau, pour qu'il nous tire le moins souvent dessus, toutes les deux décales, donc, deux fois, à chaque fois que je me retrouvais, deux fois à gauche, j'envoyais ma grenade, je collais, et je faisais pas mal de dégâts, et du coup, ça permettait de ne pas, à la fin des vagues d'ennemis, des petits ennemis, d'être obligé de lui mettre plein de balles, ben non, il a été déjà bien entamé, et pour que les renforts arrivent, ça allait plutôt rapidement. Donc voilà, petit à-dessus, sinon, derrière, pareil, vous vous décalez un peu, vous vous reculez, vous lui mettez des balles de snipe dans la tête, il va reculer un petit pas de moins bien, et vous allez pouvoir lui envoyer, toujours bien vider toutes les vagues d'ennemis, avant d'essayer de lui mettre des dégâts, pour le faire tomber. Donc, comme je le disais, à la fin du deuxième boss, j'étais à 18 000, là, j'arrive à la fin de ce boss à 35 000, en faisant quand même pas mal de dégâts, avec mon super, viser les groupes d'ennemis regroupés, avec le bûcher détonnant, vous allez en tuer vraiment beaucoup. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, au niveau du loot, donc vous voyez, les 35 000, c'est largement faisable, 30 000 du coup, au niveau du loot, j'ai eu l'impulsion, dites-moi si vous avez envie que je le teste ou pas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère avoir répondu à tes attentes, Tony, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, bye bye !